Pepe chicken by fast good cuisine Ouaaaah Olalalalala Chuuuuut Chuuuuut Voilà merci Salut j'm'espère que vous allez bien Pause parce que ça va plus que bien Aujourd'hui on va faire quoi? Salem On va faire une dégustation Du nouveau, bah des produits Oh putain j'sais plus les mots Ouaaaah Je suis excitée On va déguster la team Les produits qui sont proposés dans le nouveau fast food de fast good cuisine c'est tout simplement son premier fast food, c'est pas nouveau et ça a ouvert à Toulon donc nous la team, les plus gros influenceurs de Youtube dans la dégustation de Toulon, on va vous faire découvrir ça, et on est vos testeurs du coup, on va vous dire si ça en vaut le coup ou pas, en toute honnête, avant tout la team un maximum de like, abonnez-vous à la chaîne Youtube si vous aimez ce concept là et suivez-nous sur nos réseaux sociaux ça nous ferait grave plaisir en tout cas, ça nous fait grave plaisir de pouvoir goûter au Pepe Chicken by Fast Good Cuisine premièrement, on a pu commander que par Uber Eats parce qu'en fait, on s'est renseigné et en fait, c'est à la gare de Toulon et en fait, c'est dans un fast food bref, c'est un bourbier, le local il est pas prêt c'est que de la livraison pour l'instant le restaurant officiel, c'est juste il peut faire par Uber Eats, tu vois donc, dommage, on a hâte que ça ouvre pour pouvoir manger sur place déjà déjà, la première impression si c'est pas bon, je vais pas revenir mais si c'est bon, demain j'y suis la team, tu coups, tout d'abord le packaging, franchement, pas de crème tu vois, là il y a une petite feuille je sais c'est quoi, mais on a ici le prix si vous avez des aides de langue vous avez déjà vu le prix mais, en tout cas, on a 9 articles on a quoi ? on a 2 burgers on a un PP Full House c'est-à-dire qu'il y a 2 Tenders et 3 Wings et après, on a pris les 3 sauces enfin, les 4 sauces, pardon et 3 qu'on a payé en plus exactement donc là, on va... tout ça là-dessus sans plus, pas mal pendant que tu déballes en douceur je vais lire la lettre depuis tout petit, je rêve de devenir cuisinier pendant 10 ans, j'ai cherché les meilleures saveurs partout dans le monde pour vous les partager sur ma chaîne YouTube Fast Good Cuisine c'est bon voilà, c'est long en gros, Fast Good Cuisine il voulait ouvrir un restaurant il a ouvert, il est content voilà, exactement comme toute personne qui ouvre un business si j'ai envie de dire la Jack, boîte très très belle franchement, là c'est... c'est cali cali perso, moi, il y a un détail sur ces boîtes-là qui m'a grave, tu vois regarder comme ça, le détail il m'a dit, regarde-moi c'est ça, c'est les trous et ouais, parce que souvent quand tu prends même un tacos dans la barquette ils te les mettent et tout les snacks et bien après, c'est un peu... c'est pour garder la chaleur le croustillant pour évaporer parce que t'as vu sinon après, il y a de la transpiration de bouffe dedans ça, j'ai vu la vidéo de faire une cuisine, bien sûr il s'est renseigné moi doucement, mon frère revoit ah, et il y a une sauce on commence à une ben les autres doivent être dedans fast good cuisine si tu regardes cette vidéo ben... abonne-toi, mon frère voilà déjà, félicitations pour ton restaurant ça fait plaisir tu vois, franchement comme on dit chez nous Psartek que du bonheur, on te souhaite là, est-ce qu'on commence par le prix ? ouais, le prix... c'est à travers ouais, le prix, la team le premier détail, c'est voilà, c'est le prix regardez 41,50 euros on a payé la team je trouve déjà, 41,50 sans les boissons donc là, on a des boissons on les a acheté à carrefour voilà 41,50, pourquoi ? on a deux burgers oh... on va vous montrer regardez hop oh... les épices, wesh franchement, la team les burgers, ils coûtent 12 euros le burger je trouve que c'est assez cher c'est des prix de restaurant j'ai envie de dire pour un fast food c'est un peu cher mais si la qualité peut rattraper je me demande comment on peut rattraper ce prix-là mais si ça peut rattraper je vous le dirai déjà, les fast food, c'est réputé pour avoir quoi ? un bon petit menu pour 12 euros maximum là c'est le menu à 15 euros ou à 16 euros avec les frites et une boisson donc ça c'est plus du Big Fernand j'ai envie de dire genre un peu haut de gamme c'est vrai mais il faut goûter pour voir si ça vaut le coup tu vois mais en tout cas maintenant le prix c'est cher c'est cher pour l'instant pour l'instant c'est cher parce que même c'est 12 euros le burger seul les frites c'est 4 euros à part on les a pris un deuxième burger et des waffles fries donc c'est 4 euros ouais des waffles fries c'est ça ça coûte 4 euros c'est un peu cher combien ça coûte cette boîte ? 2 tenders c'est 3 wings 12 euros à peu près 12 euros c'est cher quand même la team pour commencer le premier burger il donne grave envie il est trop beau il y a du chou rouge ça c'est le deuxième on va voir le ticket je vais te dire c'est lequel donc là lui de Salem remonte le essaie de l'ouvrir lui c'est le regardez la team franchement c'est bien garni c'est le the hot one the hot one c'est piquant et moi c'est le pp burger donc le classique avec avec ça leur sauce spéciale fait maison une trousse de cheddar des pickles donc des pickles c'est comme des cornichons parce qu'il est vinaigré mais ça c'est des oignons oh j'adore la sauce salade ah ouais attends on va goûter la sauce oh la sauce elle est pas forte elle est trop douce au début j'allais dire il y a pas assez de goût mais regarde il y a bien ce qu'il faut je te jure j'aime bien on aurait un peu une biggie ouais un peu puis on a tout simplement donc la sauce hot on a la sauce qu'il y a dans ce burger là donc la classique puis on a la sauce verte donc ça je sais pas s'il y a quoi dedans et puis c'est là c'est elle qui me chauffe je crois c'est la barbecue la sweet barbecue il y a comme des petites épices dedans puis on a donc des frites basiques on voit la petite les petites épices là ouais regardez il y a des épices dessus hop rouge après on a les potatoes waffles and fries ça c'est le style de frites que j'aime trop ça tu vois et après ici tout simplement la pour vous dire les noms on sait jamais si vous les commandez le 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 pp's full house deux tenders trois wings salam on commence par quoi les frites oh putain je voulais taper un burger mon frère hé frérot on nous a trop envie depuis tout à l'heure hé frérot team a 10 000 likes je vais voir fast good cuisine en personne et il nous fait le tout ça là par lui même c'est bon oh chaud c'est bon c'est bon allez mettez 10 000 likes là team là là les frites goûte nature regardez est-ce qu'ils vont voir les épices ouais ouais tu focus là chauffe les épices est-ce qu'on va les ressentir dans les frites nous on est des experts tu connais tu sens direct essaye de le lécher d'abord tiens tiens prends celle là lèche le tu vas avoir le goût des épices mmmm c'est encore plus bon voilà je préférais l'épice que la frite c'est trop bon les frites c'est assez classique tu vois mais les épices moi j'aurais préféré j'aurais aimé avoir plus d'épices encore tu vois encore ouais parce qu'en fait c'est des épices à la potétose mais dans les frites trop bon trop bon mais c'est toujours le prix qui me hante je te jure il me dit 4 euros pour des frites c'est un peu cher 4 euros c'est un euro c'est un menu étudiant dans un... ouais bref voilà allez c'est parti avec la petite sauce barbecue non 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 quoi on goûte ça nature d'abord après on goûte tes sauces voilà frère tiens tiens on a les waffles pareil il y a des petites épices c'est la hum hum ça ça tu me dis 4 euros je peux hum il y a plus d'épices il y a plus de goût hum ça c'est incroyable ça hum trop bon j'aime les potatoes frites franchement trop bon je suis honnête trop bon incroyable la team petites frites avec la sauce go c'est la sauce avec des petites épices là je trouve c'est la barbecue c'est la sauce un peu orange oui ça sent la barbecue wow hum 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 c'est pas top 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 pour moi hein on sent un bon goût de barbecue non en vrai de vrai pour une barbecue c'est bon non elle est bonne mais en perso je vois pas une très grosse différence c'est bon après nous j'aime beaucoup la barbecue on aime pas trop forcément la barbecue mais elle a un bon goût tu vois ça va ça passe la sauce verte je crois que c'est du persil on voit je sens c'est ouais du persil je crois de l'ail je sais pas ah ouais on dirait ce qu'ils mettent dans les escargots tu sais de l'ail du persillade c'est la persillade je sais pas quoi là allez ouais c'est exactement ça hum allez bol il faudra le goûter avec le poulet avec le waffle parce que là avec des frites je trouve pas ça cohérent un peu tu vois c'est bon j'aime bien j'ai pas avec des frites voilà avec des frites je préfère de l'algerienne peut-être qu'avec le poulet ça va bien se marrer tu vois marrer bref les autres sauces m'ont envie on les laisse pour les poulets on goûte frérot j'ai toujours envie de goûter vas-y go oh c'est la frère c'est la qu'il y a dans ton burger que j'ai gravé mais c'est bon hum wow cette sauce la pépé sauce c'est pour ça que ça fait pépé comme le restaurant la team la pépé sauce c'est la meilleure j'ai l'impression qu'on dirait du curry un peu je sais pas du curry, mayonnaise, biggie oh la sauce piquante sang sang ça pique le nez oh wow teams quand vous avez le nez bouché vous faites un petit c'est bon frère à toi l'honneur Momo ça pique ça c'est un bon point c'est fait pour ça mais le goût j'aime pas le goût wow ça pique wesh la sauce c'est du tabasco je crois ça le goût dégueulasse moi j'aime pas ouais ouais perso je trouve pas ça ouf hein les deux sauces que j'aime bien persil et pépé la meilleure franchement persil ça change j'aime bien salem allez go on fait quoi ? burger, poulet, poulet, burger tenders tunders la team que j'aime bien tiens le plus grand oh c'est celui que je voulais il a des cornichons ça c'est l'odeur j'aime bien sans l'odeur tiens les cornichons oh 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 vas-y un croc sans le sans le cornichon bismillah bismillah non 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 là c'est une dinguerie là là c'est une dinguerie les épices oh la vie d'homme c'est une dinguerie la team c'est vrai, regardez les épices verres et tout c'est juteux et quand j'ai regardé des vidéos tout le monde disait ouais c'était juteux et tout, j'y croyais pas tant que ça je me disais c'est des tendeurs jamais mangé un tendeur ceci bon oh là je suis choqué pourtant c'est pas sponsorisé hein Charles si tu veux le client de ton nom waouh avec la pépé sauce meilleur tendeur que j'ai jamais mangé la team avec la meilleure sauce de chez pépé chicken by fast food cuisine t'as compris ah mon frère ça se marie trop bien c'est comme t'as dit en fait c'est fait pour les poulets plus persillade t'as dit c'est pas cohérent ça va faire du sale ça rajoute des épices ça va non je suis choqué c'est trop bon on a collaboré avec des snacks avec des restaurants avec des fast food avec ce que vous voulez on a eu des bons des bons des bons retours de notre côté qui nous ont surpris et tout sur la bouffe mais là je vous jure je vous ment pas je suis choqué pourtant ça fait 5 ans que je fais des vidéos bouffins en fait je vous dis la vérité je voyais les vidéos tout ça sur youtube par rapport au pépé chicken je me disais ouais ça va être tendeur mais en fait on a déjà goûté des restaurants qui mettaient des épices mais on sentait pas forcément les épices oui là là je goûte et déjà je m'attendais à beaucoup déjà pour le pépé parce que les prix la hype qu'il y a eu autour j'avais peur de déçu je m'attendais à un truc mais là ça surpassait mon attente alors que mon attente était déjà haute d'habitude quand tu t'attends à un gros truc t'es un peu déçu parce que c'est très bon mais pas à ce que t'attendais déjà le poulet il est vraiment juteux c'est pas sec c'est juteux et le cornichon j'ai pris un petit croc il est pas trop salé t'sais il est pas trop acide je lui donne un 10 un tire c'est 10 je donne 10 c'est la première fois que je donne 10 avant de passer au burger on tape les wings regardez moi ça franchement même la couleur elle est belle on voit bien les épices allez pour le coup c'est crocant il a un meilleur go je trouve je suis surpris frère pourtant j'ai essayé de refaire des tendors tout ça chez moi avec des épices et tout moumou c'était pas aussi bon rien que le pain il a l'air très bon bon tu vas celui-là et après on switch non go celui-là parce qu'après tu vas t'arracher avec quelque chose ah oui c'est vrai oh putain j'entends les bruits de la salade et tout oh la la oh c'est vrai oh la 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 je suis choqué frère incroyable mais mais il est bon très 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 bon mais pour moi c'est un truc basique en fait la sauce elle est bonne il y a une très très bonne dose de sauce tu vois c'est pas sec du tout le pain il est un peu sucré brioché incroyable la salade les pickles le fromage tout est bien équilibré j'aimerais un bon huit huit c'est bien tu vois mais c'est pas un truc extraordinaire en fait c'est le poulet qu'il y a dedans qui est vraiment franchement si ça vaut le coup de goûter tout ce qui est tendre ces huiles ça c'est vraiment du nouveau c'est incroyable bon moi je vais taper un gros croce sa mère dans celui-là moi je commence à te caler vas-y vite tu vas te taper un croc là putain dommage la sauce piquante j'aime pas déjà je sais pas si je vais bien aimer là en tout cas un truc que je voulais goûter depuis longtemps c'est le kochelot ça c'est un truc que j'aime trop ça les choux rouges et tout carottes c'est piquant mais ça me dérange pas j'aime pas j'aime pas j'aime pas il y a que la sauce qui dérange mais sinon c'est bon je suis désolé je suis désolé bro imagine qu'on savait que la sauce pépé traditionnelle ça aurait été incroyable là oui je te jure pourquoi ? j'aime bien le chou rouge le kochelot malgré la sauce il est incroyable en fait c'est quoi ? c'est du carottes rafées choux avec euh... je crois je sais pas mais une vinaigrette bizarre et tout trop bon magnifique ça se marie trop bien avec le poulet il est mieux que ton burger imagine ça avec du kochelot c'est... là j'aurais donné un bon 9,9 et demi c'est dommage c'est la sauce celle là ouais dommage capitulatif tenders il reste plus qu'un morceau 10 sur 10 les wings incroyable 9 sur 10 ce petit burger on avait dit un 8 avec du kochelot il aurait été à 9 9,5 franchement c'est incroyable ça 6,5 personnellement j'aurais donné 6 non même pas parce que je pourrais pas le manger moi moi au temps normal je le finirais pas mais je me mets à la place d'un mec qui veut goûter du piquant il se met bien ouais un petit 7,8 je pense non moi je donne un 6,5 ouais pas plus mais s'il y avait pas la sauce piquante franchement j'en ai un 8 un 8 incroyable puis pour les sauces pour ceux qui veulent goûter celle-là elle est originale j'ai jamais vu celle-là elle est bonne ouais en général je lui donne un bon petit 8 en général ouais franchement je suis content sans le tenders j'aurais donné un 7 mais avec le tenders je donne un 8 mais un bon 8 c'est pas un 8 c'est raté c'est pas un 7 plus 8 non non c'est un 8 net 8 qui aurait pu augmenter ouais 8 dans la bonne route franchement bien 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 maximum des likes si vous avez aimé partagez commentez et nous on se dit à la prochaine et.. ciao Au revoir, merci, au revoir, merci